Salut à tous ! Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Arche de Jessica. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Jessica, comme un peu le nom de la chaîne m'indique. Et pour ceux qui sont des abonnés de longue date, eh bien, welcome back, comme on dit en anglais. Je ne sais pas, je ne trouve pas d'équivalent français, donc on va rester sur welcome back. Donc j'ai mis, j'ai deux lumières qui m'éblouissent. Je ne sais pas si pour vous ça change quelque chose, vous me direz. Là, je ne vois pas grand-chose parce que c'est deux grosses softbox assez encombrantes, d'ailleurs, que j'ai achetées sur Leboncoin. Et c'est assez éblouissant. Mais bon, bref, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Et donc, j'ai préparé pas mal de trucs, parce qu'on va rempoter dans son salon, ce n'est pas idéal. Normalement, j'aurais fait ça dans ma cuisine. Mais bon, pour vous, c'est quand même plus sympa comme cadre. Donc voilà, j'ai un peu tout préparé. Et donc, nous allons nous occuper de ces pauvres Alokasia qui sont vraiment en PLS. Je vais poser Lola. Ça, c'était un magnifique Alokasia Freidec, qu'on appelle maintenant Mycolidiana. Et ben voilà ce qu'il en reste. Donc ça, c'était un Alokasia, le Rider, en fait, c'est le... c'est un nom commercial. Je vous mettrai le vrai nom. Ah, le portodora. C'est le portodora, en fait, qu'ils appellent l'oreille d'or. Et donc, lui, il ne me reste plus que le bulbe. Donc, je vais regarder s'il reste des racines. S'il reste des racines, je vais mettre en sphène, faire repartir. S'il reste pas de racines, je me dis que peut-être, je vais le laisser sécher comme les bulbes de caladium. Et le relancer au printemps, quand les conditions seront plus favorables. Après, c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc, je ne vous conseille pas forcément de m'imiter parce que ça peut réussir comme ça peut aussi bien échouer. Du coup, je vous conseille plutôt d'attendre mon retour d'expérience. Enfin, sinon, je décline toute responsabilité, comme on dit dans les contrats d'assurance. Voilà. Et j'ai aussi... Il y a aussi donc celui-ci. Il y avait deux pieds de black velvet. Et en fait, il ne reste que cette feuille à moitié agonisante. Et ce pied-là, donc, à mon avis, je ne vois pas bien... Je ne vois pas bien les racines. Donc, je pense qu'il doit y avoir de la pourriture racinaire. En fait, ils ont souffert bon de l'hiver. Mais pourtant, j'ai d'autres alocasias qui sont en pleine forme, pas en pleine forme, mais qui vont bien. Mais j'ai aussi des araignées rouges, ce qui est assez terrible. Moi, c'est vraiment le nuisible que je redoute le plus. Plus que les trips. Parce que les araignées rouges, on ne les voit pas au début. Et elles progressent assez vite. Elles font des dégâts assez rapides. Et quand on voit les petites toiles qu'on aperçoit au coin des feuilles, c'est déjà un peu trop tard, quoi. Donc, voilà. Et après, j'en ai deux autres. Donc, j'ai celui-ci. Qui est c'est lequel ? Celui-là. Le gajanea. En fait, il faut que je vais le traiter tout bêtement. Ceux-ci, les araignées rouges. Et puis, je vais le changer de peau, parce que je sais qu'il est maintenant dans un pot trop grand par rapport au volume de ses racines. Et en fait, ça va être pareil pour celui-ci. Qui est le zébrina. Vous voyez, là, ça se voit vraiment bien qu'il a eu des araignées rouges. On voit qu'il est piqué. J'espère que vous voyez, je me cache pour que l'appareil photo fasse la mise au point. Donc, là aussi, araignées rouges et trips, je pense. Parce que sur celle-ci, il y a des petites piqûres de trips. Donc, il a cumulé. Et cette nouvelle feuille-là, pourtant, je l'ai traitée, ne se déplie pas depuis une ou deux semaines. Donc, déjà, il faut que je le retraite. Mais aussi, je sais qu'il est devenu beaucoup trop grand. Enfin, le pot est devenu beaucoup trop grand pour l'alocasia. Donc, celui-ci, ce que je compte faire, c'est le rempoter dans un pot plus petit et puis le traiter. Comme pour l'alocasia gagianea. Donc, ces deux-là, c'est ce qui va se passer. Peut-être que je ferai ça hors caméra parce que c'est quand même pas très pratique de rempoter sur son canapé. Je vous montrerai le résultat après. Donc, on va commencer à regarder ce qui se passe. Comment je vais m'organiser ? Ah, j'essaie. Ceux-là, on va les passer ici. Voilà. Bah tiens, je vais commencer par celui-là. Celui-là, ça me fait trop mal au cœur. Il était magnifique. Si je retrouve, je vous mettrai une photo de comment il était cet été. Il était vraiment super beau. Et bon, il décline vite. Après, ce que j'aime bien chez les alocasia, c'est que c'est un peu des survivants, quoi. Même quand ils sont morts, on peut récupérer le bulbe, on peut récupérer des bulbilles, on peut les faire repartir. Alors que, par exemple, un syngonium, bah voilà, une fois qu'il est mort, il est mort. Donc, voilà. Eh bien, on va commencer. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer avec celui-là, qui est le portodora. Donc, j'ai un autre exemplaire. Et je vais quand même faire tomber la terre là-dedans. Parce que ce sera moins... Je vais même, double précaution. Je tiens mon canapé. Donc, je vais... Alors, on va déposer ça. Celui-là, je l'ai eu en septembre 2022. Donc, il a dépéri assez vite. Et j'en ai un autre de portodora qui va bien. Mais il n'était pas au même endroit. Et j'ai eu des araignées rouges à un endroit et pas un autre. Alors, on va regarder ça. Moi, je le sens mal parce que quand j'essaie de tirer sur le... Je pense que ça a pourri. Alors, on va décoter ça. On voit... Ah oui, les racines sont toutes... Est-ce que vous voyez... Je vous ferai un gros plan. Attendez. Je vais vous approcher ça. Vous allez voir à quoi ça ressemble des racines toutes pourries. Vous voyez comme elles sont... Je cache mon visage. Pour qu'ils fassent la mise au point. Vous voyez comme elles sont toutes pourries, les racines. Ça, c'est un alocasia dont les racines ont pourri. Donc, je vais voir si tout, tout a pourri. Ou s'il y a moyen de sauver quelque chose. Enfin, si le bulbe est sauvable, il est bien ferme là. Mais en dessous, ce que ça donne. Et puis, peut-être récupérer des petites bulbilles. Parce que quand vous dépotez vos alocasia, n'hésitez pas à fouiller le terreau. Parce qu'il y a souvent des bulbilles qui se cachent dans le terreau. Et c'est chouette parce que ça peut permettre de multiplier ces petits alocasia. Je vous montrerai ma boîte à bulbilles tout à l'heure. Je vais essayer d'y penser, de ne pas oublier. En fait, je les fais prendre dans une sorte de boîte en verre avec de la sphègne dedans. Et sous une lampe assez forte. Et ça prend assez bien. Donc, vous voyez là, les racines, elles sont toutes, elles sont vraiment toutes moisies. Elles se détachent vachement très facilement. Elles sont complètement moisies. Donc là, ça, ce n'est pas les araignées rouges. C'est plutôt, je pense, un problème au niveau du terreau que j'avais fait. Je pense que c'est, ouais. En l'occurrence, je crois que c'est de ma faute. Il faut être honnête dans la vie. Enfin, les araignées rouges ont bon dos, mais on ne peut pas tout leur mettre sur les deux non-flux. Donc, dans ces cas-là, j'ai remarqué que quand il y a de la pourriture des racines, c'est rare de retrouver des bulbilles parce que les bulbilles pourrissent aussi, comme les racines. Donc, ouais. Ah ouais, c'est trop parfois. Vous voyez. Donc, je vais quand même regarder s'il y a des petites bulbilles là-dedans, mais je n'y crois pas. D'ailleurs, on dit un ou une bulbille? Un bulbille? Je dirais un bulbe. Un bulbille? Dites-moi ça en commentaire. Je regarderai sur internet. Alors, donc, bah non, il n'y a pas de bulbilles. Je m'y attendais un peu. Et donc, quant au bulbe? Hop. En fait, il y a quand même des bulbilles à la base du bulbe, mais ils sont accrochés au bulbe. Alors que les bulbilles, souvent, on les retrouve dans le terreau, enfin, aux alentours des racines. Enfin, voilà. Donc, il y a déjà des bulbilles. Je vais voir si je vais décrocher ou pas. Je ne vais pas décrocher les os parce que j'ai décroché celle-ci. Mais elle n'a pas l'air si grande. Vous voyez? C'est quand même un peu petit, je trouve. C'est un peu petit, je trouve. C'est dur à montrer. Je trouve ça un petit peu petit. Ah oui, en plus, il ne fait pas la mise au point, Damien. C'est un petit peu petit comme bulbe. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si ça va prendre. Je vais quand même le mettre dans ma boîte magique à bulbe. Et je vais un petit peu le peler. Alors ça, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais j'ai vu, je crois que c'est Plant and Stories. Ils ont fait un réel où ils faisaient une expérience. Ils mettaient des bulbilles d'alocasia qu'ils avaient pelées et d'autres pas. Et les bulbilles d'alocasia qu'ils avaient pelées prenaient un peu plus vite. Donc, je vais tester. Donc, voilà. Et donc, alors, par contre, le bulbe sain. Alors, je crois que je vais quand même le faire repartir en soigne. Parce qu'il est bien sain. Il n'est pas moisi. Il y a des petits bulbilles à la base. Et j'ai peur que si je... Ah non. Ah non, s'il y avait une feuille que j'ai cassée. Mais bon. Il y avait une sorte... Vous voyez, il y a encore de la vie. Mais je l'ai cassée... Ah non, il y en a encore un. Donc ça, je l'ai cassée. C'est trop tard. On va l'enlever. Bon. Ben voilà. Il y a encore de la vie. Je pense que je vais le faire repartir en soigne sur tapis chauffant, celui-là. Donc, ces deux-là, on va après les mettre en soigne dans une boîte de propagation sur tapis chauffant pour qu'il reparte. Je ne vais pas mettre les noms. Je les reconnaîtrai quand ils pousseront. Ça sera la surprise. Voilà. Donc, après, je fais le black velvet parce que celui-là, c'est celui vraiment qui me fait le plus mal au cœur. Le Michael et Diana. Il était tellement beau. Alors, le black velvet, est-ce qu'il t'est arrivé, mon vieux ? Non ? Alors. Oh là. Non, je ne voulais pas faire ça. Je vais aussi dépoter là-dedans. On va en mettre partout. Donc, en fait, il y avait deux pieds que j'avais mis ensemble. Et bon. Ils n'ont pas... Ah, j'avais mis des guides d'argile. C'est rare que je fasse ça. Je ne me souviens même pas de ce que je fais. Alors, nous allons enlever le terreau. Ouais, je pense que ça pourrait aussi. En fait, j'avais rempoté plusieurs alocasias dans un mélange avec de la vermiculite, de la perlite et du terreau et quelques écorces. Comme ça, en théorie, ça a l'air bien, mais ils n'ont pas aimé. Donc, bon, ce n'était pas une si bonne idée. Je pense qu'il était quand même un peu trop dense. C'est peut-être au niveau des proportions que je me suis ratée. C'était un truc que je testais. Ah, mais il y a quand même de la vie. Ça, c'est bien. Donc, ça, ça va aussi aller en sphègne. Au niveau des racines, c'est quand même encore vivant. Vous voyez. Donc, je pense que c'est en sphègne. Il y a moyen que ça reprenne aussi. Donc, voilà. Alors, son petit copain. Il vient tout seul. Et lui, c'est pareil. Donc, la majorité des racines ont pourri. Mais le bulbe est ferme. Finalement, je ne sais pas si je vais en hiberner parce que je vois... de voir les bulbes. Bon, ben là, la feuille, je pense que je peux la couper. Il ne sert plus à rien du tout. Mais je pense que je vais, ouais, les faire repartir en sphègne, en boîte de propagation. Parce que je le trouve petit pour le mettre à hiberner. Et puis, il a encore une feuille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je suis en train de le tremper dans l'eau pour y voir un peu plus clair. Donc, voilà. Le deuxième pied de Black Velvet, c'est pareil. Comme ce n'est pas pourri ni rien, je vais aussi me mettre en sphègne. Et par contre, je vais couper la feuille, le haut de la feuille, en tout cas, qui ne sert plus à rien. Voilà. Donc, voilà, ces quatre-là, ils vont aller en sphègne. Et maintenant, celui qui me fait le plus mal au cœur, le Micoliziana. Alors, mon vieux. Ce n'est pas beau à voir. Je vous avais dit, je vous avais prévenu, ce ne serait pas beau à voir. On ne dirait pas à le voir comme ça, qu'il a été beau et grand un jour. Mais tu vas le redevenir, je crois en toi. Je crois en toi. Ah ouais, il reste des racines viables. Alors lui, je ne sais pas du coup, je vais peut-être si je peux remputer. Vous voyez là, cette racine. Cette racine, elle est viable, elle est tonique, elle ne se détache pas. Enfin, bon, si je tire comme une folle, ça va se détacher, mais elle n'est pas comme les autres que je vous ai montrées. Donc, il nous reste des racines. Donc, ça, c'est cool. Par contre, je pense, comme il n'y a plus de feuilles, je ne vais pas le faire repartir en terreau. Parce que je ne sais pas le faire en terreau quand il n'y a pas de feuilles. Je ne suis pas très à l'aise avec le terreau, je maîtrise beaucoup mieux la sphène. Question d'expérience, je pense tout bêtement. Ça doit aussi se faire très bien en terreau, je suppose. Mais perso, je ne sais pas faire. Donc là, ouais, il y a des racines qui ne sont pas moisies. Ça, c'est cool. Il y en a qui sont OK et il y en a qui sont moisies. Donc, je vais essayer de garder celles qui sont OK. Puis, je vais tout mettre en ça. Il y a quand même une partie des racines qui est amoisie. Et je ne trouve pas de bulbi et je comprends parce que, enfin, comme je vous disais souvent, quand les racines moisissent, les bulbis font pareil malheureusement. En fait, j'interviens un peu trop tard sur celui-là. Si j'étais intervenue plus tôt, je pense que ça aurait moins moisie. Mais bon, on ne peut pas... Ah, il y a des bulbis ici. Regardez, vous voyez ? Attendez, je vais essayer de l'amener vers vous. Mais ce n'est pas pratique. Je n'ai pas envie de mettre de la terre partout. Oui, il y a des petits bulbis. C'est choupi. Je me cache pour que vous voyez. Pareil. Ça, c'est cool. Il y a des petits bulbis. Puis, il a quand même des racines viables. Donc, lui, il va repartir en Spagne sur tapis chauffant aussi. Je vais enlever le maximum de terre à la main. Il y a quand même des racines marins. Il y a des racines... Genre, celle-ci, c'est une racine moisie. Et celle-ci, elle est OK. Elle est bien dure, bien ferme et bien blanche. Donc, ça dépend vraiment des racines. Et donc, il y avait plusieurs pieds. Puisque là, à côté, c'est des petits bulbis qui ont poussé à partir du pied-mère. Voilà. Ah, mais il y a un bulbi tout seul. Hop, je vais le prélever. Voilà, petit bulbi. Je suis fatiguée. Je suis un peu luttée pour faire la vidéo. J'avais juste envie d'aller dormir. Donc là, c'est un petit bulbi que je vais mettre dans ma boîte à bulbi. Je vais aller le mettre tout de suite comme ça. Je vous montrerai la boîte, je ne le dirai pas. J'ai d'autres des bulbis. Mais je vais les laisser. Parce qu'en fait, c'est marrant ce pied-là. Une part d'un bulbi. Je vais mettre ça à rincer dans l'eau. Ouais. Donc, il reste un peu de racines viables. Mais il y en a quand même beaucoup qu'on moisit. Donc, j'enlève vraiment le maximum de terre. Hop, hop, hop. Et je vais mettre ça dans l'eau pour enlever le reste de terre. Ah, je suis contente parce que je m'attendais à ce que ce soit pierre. Bon, je ne dis pas que la situation est brillante. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas le plus balai à l'occasion au monde. Mais l'espoir reste permis. Donc, ça, c'est pas mal. Je finirai de rincer ça mieux sous le robinet. Mais donc, il nous reste ça. À savoir le bulbe mère avec ses deux petits bulbis. Et plus les racines viables. Et il y a un bulbi là aussi. Donc là, on a un autre bulbi. Vous voyez ici. Ça, c'est les bulbis dont partent les rejets. Donc, je ne vais pas les prélever. Je vais les laisser solidariser. Et là, on a un petit bulbi que je pourrais... Non, je vais le laisser éventuellement prendre en sphègne. Je finirai de rincer parce qu'il reste un petit peu de terre. Il faut bien enlever toute la terre. Mais je vais rincer dans ma cuisine pour vraiment bien rincer. Pour le moment, je le laisse un peu trempé. Pendant que je m'occupe... Ah ben, il n'y en a plus. Je vais le dire, pendant que je m'occupe du dernier. Mais il n'y en a plus. Donc, les deux autres, je vous ai expliqué ce que j'allais faire. Je vais aller faire ça dans la cuisine parce que c'est plus simple. Donc, voilà, ceux-là, je vais juste les rempoter dans des peaux plus petits, les traiter. Et je pense qu'ils vont repartir, voilà, sans souci. Sauf mauvaise surprise. Tenez, je vais quand même le dépoter avec vous. On va voir si je n'ai pas de mauvaise surprise. Comme ça. Comme ça, on verra. Donc, ça, c'est le Gagianea, si je ne me trompe pas. Je lui avais mis un petit peu, là. C'est vide. Alors, on va regarder. En fait, les alocasia, quand ils perdent des feuilles, souvent, la masse racinaire diminue. Et donc, c'est bien de les mettre dans des peaux plus petits. Parce que sinon, on risque de les faire courir. C'est ce que j'ai constaté, moi, d'expérience. Après, voilà, je ne suis pas une professionnelle, ni rien. Enfin, je suis comme vous. Je fais du mieux que je peux avec mes plantes. En fonction du temps dont je dispose. Mais là, je suis contente du fait d'avoir réduit ma collection. Justement, je vais avoir plus le temps de bien m'occuper. Enfin, de mieux m'occuper de chaque plante. Et encore, je trouve que j'en ai encore un petit peu trop. Mais je vais prendre mon temps, là. Je n'ai pas prévu de me séparer de plantes dans l'immédiat. Déjà, avec tous ces peaux en moins. Je vais me libérer de l'espace. Donc, c'est pas mal. Là. Ah ouais, parce qu'on voit, regardez. Ça, c'était la plante originaire. Pour le coup, j'avais mis beaucoup de drainage, par contre. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de perlites. J'avais mis énormément de drainage. Mais ça n'a pas vraiment suffi. Ok. Donc ça, c'est du terreau que je ne vais pas récupérer. Parce que, vous voyez, il y a de la moisissure dedans. Si j'avais un jardin, je le mettrais dans le jardin. Mais bon, je n'ai pas de jardin. Donc, on va voir la plante en tant que telle. Ce qu'il en est. Après, je n'aime pas trop. Si les racines n'ont pas moisi, je ne vais pas trop déranger les racines. Parce que les alocasia, ils n'aiment pas qu'on leur... Ah ouais, non. Les racines, elles sont bien. En tout cas, celles-ci, elles sont ok. Lui, je vais juste le remettre dans un tout petit pot, en fait. Je ne vais pas embêter la motte. Parce que les alocasia détestent qu'on leur trie pas les racines. Du coup, il va juste aller... Limite, je peux... Ouais, en fait, je peux. Ben voilà. Il est rempoté. Non, je vais faire ça mieux. Je vais remettre un peu de terre en dessous. Mais voilà, je vais le rempoter dans un pot de cette taille. Enfin, je vais le rempoter dans ce pot. Peut-être en mettant juste un... Je suis même... Ouais, c'est quasi bon. Il faut quand même... Non, il y a des trous. Il faut que je mette un peu de terre sur le côté. Donc, je vais aller le rempoter dans ma cuisine. Voilà. Hop. Le dernier, je vais faire ça dans ma cuisine. Parce que ça fait vraiment trop de terre. Donc, ben, je vais... En fait, celui-là, je vais faire comme pour le gage à néa. Je vais vider le pot. Je vais voir quelles terres ont les racines qui restent. Parce que là, je sais qu'il a des racines en forme. Même si les feuilles sont abîmées par les araignées rouges. Je sais qu'il a des racines en forme. Parce qu'il a encore des feuilles, etc. Et du coup, je vais aussi tout simplement le mettre dans un pot plus petit. Parce que je sais que les racines ont fondu. Donc, ce que je fais... Je vais aller faire ces deux rempotages. Je vais aller bien nettoyer les bulbes. Et puis, je vous montre comment je fais pour les mettre en sphène. Donc, finalement, désolée, je ne vais pas en hiverner, en fait. Parce que... Parce que, quand même, il y a encore de la vie. Et j'ai envie d'en profiter maintenant. Je me dis que si je les laisse sécher... Enfin, j'ai peur qu'ils repartent moins bien, etc. Donc, allez. Je suis motivée. Je vais les relancer tout de suite. Bon, ben, on se retrouve... On se retrouve tout de suite pour vous. Et moi, je pense dans un petit quart d'heure. Ah, j'ai oublié. Je vous avais dit que j'allais mettre les deux bulbes billes là. Que j'ai récupérées dans ma boîte à bulbes billes. Donc, je vais vous montrer ça tant que j'y pense. Donc, voilà ma boîte à bulbes billes. Avec des bulbes billes à différents stades. Certains ont pris. Comme celui-là, celui-là, celui-là. Et il y en a d'autres qui n'ont pas encore pris. Qui sont en train... Donc, celui-ci, je vais le mettre. Il faut toujours mettre la petite pointe vers le bas. Et si vous ne savez pas dans quel sens, c'est mieux de le coucher sur le flanc. Ce que je vais faire pour celui-ci. Voilà. Donc, je vais remettre ça sous son dôme. Hop. J'aime bien les voir prendre. Après, je les passe en sphène, en fait. Mais là, je les laisse grandir tranquillou. Ils ont la place. Donc, je les laisse grandir un petit peu tranquillou au chaud. Ça, je crois que c'est un dragon scale. Et ça, on le reconnaît, celui-là. Là, je ne l'ai plus en tête parce que je suis crevée. Mais je pense que vous voyez lequel c'est. Bon, je vais faire les rempotages. Je reviens. Alors, je viens vous montrer parce que j'ai une mauvaise surprise en dépottant celui-là. Il ne lui reste que sa de racine. Donc, il va finir dans un tout petit pot. Je l'aurais bien mis en sphène. Mais vu qu'il a encore des feuilles, il ne va pas tenir dans une boîte de propagation. Donc, quoi que je pourrais quand même le mettre en sphène en checkant bien. Et donc, l'autre, en fait, c'était un pied différent. Je croyais que c'était le même pied, mais c'était un pied différent. Et lui, vous voyez, c'est encore pire. Il a quand même des racines, mais je ne vais pas remettre ça en terreau. Donc, je vais rempoter ça en sphène. Je vais finir de bien nettoyer. Donc, mauvaise surprise sur celui-là. Je pensais qu'il aurait plus de racines que ça. Et en fait, non. Bon, tant pis, ça arrive. C'est la vie. Je vous filme avec mon autre téléphone dans la cuisine. Vous voyez, j'ai une mauvaise nouvelle en rempotant le gajanea. Enfin, en voulant le rempoter, j'ai voulu défaire un peu la motte. Et j'ai vu qu'en fait, j'avais pas mal de racines qui avaient pourri et qui restaient plus que ça de viable. Donc, du coup, il va passer dans un tout petit pot comme ça. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Parce que comme je ne le fais pas devant vous, que vous participiez quand même un petit peu à toutes les étapes. Et du coup, je vais le rempoter dans ce mélange. Vous voyez, il y a pas mal de perlites. Les bizargiles, c'est un peu accidentel. Je vais éviter de les prendre. Voilà, bon, je vous montre les résultats tout de suite. Alors, ça y est, on arrive enfin à la dernière étape de la vidéo. À savoir, mettre les alocasias en sphègne. Donc, c'est tout simple. Je les ai bien nettoyés. J'ai bien enlevé la terre. Voilà, au maximum, le plus possible. Et donc, là, j'ai retrouvé... Non. Avec celui-là, j'ai retrouvé ce petit bout. Mais je pense qu'il n'est pas viable. Je vais quand même tester, mais j'y crois pas. Et donc, voilà, là, là, ce que je vous disais, mauvaise surprise. Celui-là, ben, j'ai fait... En fait, il a que ça... Oh, mince, je vais tomber de l'eau sur le parquet, ça va faire des traces. Celui-là, il n'a que sa racine. Donc, je vais le faire reprendre en sphègne, en enlevant bien tous les bouts de racine moisis. Il en reste, vous voyez, je vais vous montrer. Celle-ci, elle est moisie. Hop, elle vient facilement quand on tire dessus, et puis elle est marron. Celle-ci aussi, vous voyez. Celle-ci aussi, elle est moisie. Donc, je vais l'enlever, parce que je ne veux pas laisser de pourriture. Je vais aller me ressoir. Donc, on va enlever tous les bouts de racine qui sont moisis. Et du coup, ben, tout bêtement, après, on va passer sans sphègne. Sphègne que j'ai trouvé chez Botanique 490. Je refais de la pub au passage. Il n'y a aucun partenariat, mais je sais que les gens ont souvent du mal à en trouver. Et donc, de toute façon, vous l'avez vu en vidéo que je l'ai acheté. Si j'ai pas, je vous mets la vidéo là, chez Botanique. Et donc, je vais utiliser ces petits pots, qui me paraissent avoir une bonne taille, pour les passer en sphègne. Bien, donc, hop, je vais commencer par ces deux grands. C'est un petit pot, du coup, mais, ouais, non, je vais prendre un peu, peut-être, non, j'ai pas plus grand. Mais il est trop petit, quand même, ce pot. Donc, il me faudra un plus grand pot pour celui-là. Hop, mais pour celui-ci, ce petit pot, il va juste être parfait. Donc, c'est facile, je vais entourer, j'enlève les petits bouts de bois dans la sphègne, parce que j'ai peur que ça moisisse. Et puis, après, je fais comme un coquet d'ama autour du bulbe. Je mets un petit peu de sphègne au fond. Hop. Et puis, je vais en mettre un peu sur les racines, parce que je ne voudrais pas qu'elles se cassent. Voilà. Et après, je rentre ça là-dedans. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais remettre encore de la sphègne pour le caler. Voilà. Donc, en voilà, d'un... Je vais aller le traiter aussi, quand même. Si jamais il y a des restes d'araignées rouges, on ne sait jamais. Bon, ça, je vais faire hors caméra, parce que je vous avouge complètement à chasse. J'en peux plus. Oh là là. Je me suis réveillée tôt et il commence à être tard. En bref. La fille qui rate de faire des vidéos, j'abuse, je sais. Désolée. Alors. Donc, à... Mais ne tombe pas, toi. Je vais te poser là. Attends, je vais te poser comme ça. Voilà. Pas bouger. La fille parlait ses alocasia. Je vais aller attraper un autre pot pour celui-là. Je suis allée chercher, hop, des pots un peu plus grands pour le reste... Pour la reste. Je suis fatiguée. Pour le reste de l'alocasia. Ah oui, donc, je vous montre celui-là. Bah voilà. Du coup, suite à ce que j'ai découvert, que je vous ai montré, bah il a fini dans un tout petit petit pot. Je vais aussi aller le traiter avec le zébrina. Donc voilà, le... Bah voilà. Mais les racines qui restent sont viables par contre. Donc je pense qu'il va reprendre en terre. Enfin, je vous tiendrai au courant. Peut-être que j'aurai une mauvaise surprise. On ne sait jamais. Les feuilles ne sont pas brillantes. Mais il en a quand même fait une nouvelle. Donc il était vraiment temps que je le rempote. J'ai un peu trop tardé, pour te dire. Voilà. Donc alors, nous allons continuer le rempotage. Enfin, si on peut appeler ça du rempotage, c'est plutôt du sauvage désespéré. Voilà. Donc pareil, je prends de la sphène. J'enlève les petits morceaux de bois. Je mets ça au fond du pot. Hop, hop, hop. Après, j'essaye... Dans... Alors, comment je vais faire ça ? Parce que je ne vais pas casser les racines. Je vais mettre de la sphène là. Et je vais essayer de replier les racines autour. Comme ça. Hop, hop, hop. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Je suis d'accord avec moi-même, c'est bien. Et je vais mettre de la sphène. Vous voyez, ça donne ça. Et donc je vais mettre encore de la sphène autour des racines. Autour des racines que j'ai repliées comme ça. Parce que, en fait, je ne voulais pas les casser. Et voilà. Donc je vais mettre ça dans le pot. Et je vais encore bourrer de sphène pour que ça tienne. Combattement. Voilà. Donc celui-ci. Oups. Celui-ci aussi, il est rempoté. Lui, je ne peux pas le mettre en boîte. Je vais aussi aller le traiter. Comme son copain. Et donc, je vais bien faire attention à ne pas faire trop sécher la sphène. Et je vais le coller sur tapis chauffant aussi. Donc voilà. Tu vois, je te mets là. C'est pas égal le canapé, mais bon. Alors après, on va s'occuper des bulbes qui restent. Donc celui-ci. Je vais aussi le mettre dans un petit pot comme ça. Parce qu'il a quand même pas mal de racines. Et que finalement, les petits pots que je pensais initialement étaient trop petits. Je vais commencer par sortir la sphène pour la truyer. Voilà. En fait, j'ai l'impression... On voit encore bien avec les lumières. Parce que là, le jour commence à se coucher. Et vous me direz, mais j'ai l'impression que c'est lumineux. Je suis un peu miope, donc je ne vois pas très bien. Mais bon. Enfin, je verrai ça au montage. Mais bon, vous... Enfin, bon. Je le saurais en fait. Donc, là, je vais mettre un petit peu de sphène en dessous. Je vais quand même enlever les petits brins. Là, j'ai pas fait les bris. Hop. C'est pas pratique quand après on veut enrouler la sphène. Donc, voilà. Je vais le mettre là-dedans. Donc, voilà. Donc, lui, il va aller dans ma boîte de propagation. Qui est aussi sur tapis chauffant. La boîte de propagation en tant que telle. Mais j'aime... Là, je trouve ça toujours plus efficace quand c'est dans une boîte de propagation. Parce qu'il y a l'effet d'humidité qui aide à la reprise. Donc, voilà. En voilà d'un deuxième. Bon, j'aurai de la... Je vais espérer mon canoté après. Parce qu'il va y avoir de la sphène partout. Alors, après, ceux-là, par contre, on peut les mettre dans un petit pot comme ça. Et je vais les mettre ensemble. Allez. Ils étaient ensemble dans leur peau. Ils sont ensemble dans leur peau de sauvetage. Je vais les mettre tous les deux ensemble. Ils s'entendent bien. Non, tout le coup. Bon, si. Il faut toujours être sérieux. Hop. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Hop. Ça, c'était Lex Black Velvet. Voilà. Après, je vais m'équiper encore de celui-là. Et j'en aurai fini. Hop. Donc, celui-là, on va aussi le mettre dans un... Je vais le mettre dans un verre, celui-là. Est-ce qu'ils sont... Ah, ouh, dans un... Non, je vais le mettre dans un... Comme ça. À cause de la taille, dans les petits pots, il ne rentrerait pas. Donc, on va... Pareil, c'est toujours le même processus. Et du coup, le bulbe, je ne vais pas trop l'enterrer pour le coup. Je vais le laisser un peu en surface, en fait. Voilà, comme ça, pour qu'il fasse des racines. Et si je trouve une petite place dans ma vitrine, je le mettrai peut-être... Bon, non, je vais le mettre en boîte de propagation aussi. Mais il faudra bien que je vérifie que ça ne sèche pas. Parce que ces pots-là, comme ils sont ajourés, ils sèchent plus vite que les verres en plastique. Donc, ben voilà. Et ben voilà. Ça y est. Ça y est, on arrive au terme de la vidéo. Du coup, je vous donnerai des nouvelles. De s'ils reprennent ou pas. J'espère bien qu'ils vont reprendre. Mais bon, on n'est jamais sûr avec le vivant. Rien n'est jamais certain. Je vais aller traiter ceux qui ont des feuilles. Bon, je ne vais pas vous filmer ça. Parce que je suis crevette de trimballer tout le matériel, etc. Mais voilà, je vais aller les traiter. Et puis, ben voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si vous aussi, vous galérez en ce moment avec vos alocasias. Je vous rassure. J'en ai quand même qui sont vivants. Et en pleine forme. Mais bon, ouais. Ceux-là, ce n'était pas du tout le cas. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Voilà, les alocasias qui vont aller dans leur boîte. Les autres, je les ai mis à traiter. Je vais faire une petite pause avant de les traiter. Parce que là, franchement, je suis vraiment crevée. Du coup, finalement, ils ont atterri dans cette boîte à abouture, les alocasias. Parce qu'elle est sur tapis chauffant et sous l'encre. Donc, ça ne rentrait pas dans la serre que j'avais prévue initialement. Donc voilà. Ouvissons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501